Musique Merci de votre fidélité accordée à Global Actu Magazine. C'est encore une satisfaction de vous retrouver parce que vous êtes avec nous. Nous allons vous parler des interclubs de la CAF, trois équipes en confédération africaine et une équipe en ligue des champions de la CAF. Et nous allons brosser aussi à quelque chose concernant bien sûr les chans et pourquoi pas aussi la lettre du ministère des sports. Parce que vous savez c'est à la une du sport en République démocratique du Congo. Et comme vous le savez très bien, je ne serai pas seul pour débattre ces sujets. Je suis accompagné de Gedeon Malika qui est mon invité. Gedeon Malika, bonjour et bienvenue. Bonjour Chey et bonjour à toutes ces personnes qui nous regardent à travers le monde entier. Ça fait énormément plaisir de me retrouver une fois de plus dans cette émission sur cette chaîne. Voilà Global Actu Magazine et surtout Sport Le Mag. D'ailleurs la toute première production ici à Coloisy, c'est quoi votre sentiment et surtout en 2023 ? Eh bien le sentiment est de joie. Le sentiment est de joie parce que je me retrouve une fois de plus pour la première fois dans cette émission et surtout pour la toute première fois de l'année. C'est un honneur pour moi et je pense que je serai à la hauteur et surtout que la matière sportive actuellement, elle me donne l'envie une fois de plus de creuser un peu plus fort. Et comme d'habitude, je n'aurai pas ma langue en poche. Je vais dire tout ce qu'il y aura à dire. Je vais mettre les barres sur les thés. Donc je vais tout dire dans cette émission. Voilà, tout dire dans cette émission, chers internautes de Global Actu Magazine. N'hésitez surtout pas à nous laisser votre commentaire. Likez parce que nous sommes là pour décrypter les sports. Et comme vous le savez très bien, la République démocratique du Congo a été, comme vous le savez, humiliée au Chan. D'ailleurs c'était à sa cinquième participation. Nous avions quitté la compétition avec deux points. Deux points seulement, avec une troisième rencontre, avec une très grande défaite. J'ai dit en Malika, comment avez-vous accueilli cette mauvaise nouvelle pour la République démocratique du Congo-Chan ? Eh bien, dès le départ, je n'ai mâche pas mes mots. Je l'ai dit dans mes émissions que la RDC avait une sélection, mais pas une équipe. Donc la RDC allait à la sélection nationale avec des joueurs, mais pas une équipe. Eh bien, j'avais encore ajouté en disant que la RDC était en train de partir au championnat d'Afrique de Nation sans le sélectionneur, sans un entraîneur. Et donc ils sont allés, moi je pense, je l'ai dit, ils sont allés en tourisme dans cette compétition. Et donc l'humiliation a été normale pour les léopards de la RDC. Et donc ils ont été humiliés. Et ça nous permet d'avoir les pieds sur terre. Et ça nous permet de nous regarder en face. Et ça nous permet de pouvoir dire ce qui ne marche pas exactement au sein du football congolais. Et donc cette humiliation a été la bienvenue pour les léopards à prime de la RDC. Pour les léopards à prime de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, la Nation a avoir emporté la première édition de ses chans. La faute, vous l'attribuez à l'entraîneur ou encore aux joueurs ? Le numéro un dans cette histoire, c'est l'entraîneur. Pourquoi ? Je reviens un peu en arrière. Nous sommes à une semaine d'une grande compétition comme le chan. Où nous savons tous que la RDC fait figure des nations favorites à cette compétition. Vous jouez deux maths amicaux. D'abord contre le Libye et puis contre le Mali. Et le Mali, vous jouez à trois jours d'une compétition. Et vous nous dites non, on a mis d'abord le joueur à baie parce qu'on avait peur de blessures et autres. Mais ça nous a rattrapés par la suite dans la compétition parce qu'il y a eu des joueurs blessés comme Jonathan Ikangalabo qui a été blessé parce qu'il avait accumulé quatre matchs déjà. Deux de surplus plus le deux de la compétition officielle. La faute revient à l'entraîneur. Est-ce qu'on peut jouer un match amical à quatre jours à trois jours d'une grande compétition comme le chan ? Je ne pense pas. Et donc ça pesait. Et même tout au long de ces maths amicaux, on ne savait même pas quelle équipe allait débuter. À part Sidi Baggio dans les perches, à part Sidi Baggio dans les buts. On ne savait pas qui allait être en attaque, qui allait être au milieu. Donc un entraîneur qui était lui-même incertain, qui ne maîtrisait pas bien son effectif. Et qui ne savait pas quel joueur placer, où le mettre, quelle rencontre suivre, comment le faire. Donc nous sommes allés sans un entraîneur. Donc la première faute est à attribuer à l'entraîneur qui n'a pas su mettre les bons binômes au milieu du terrain, les bons trios à l'attaque pour pouvoir permettre au léoport de la RDC de pouvoir bien jouer. Mais après notre debacle, Otis Ngoma a dit que la République démocratique du Congo n'avait pas des joueurs capables pour affronter ces chans. C'est une fuite des responsabilités. Fuite des responsabilités comment ? C'est une fuite des responsabilités de la part d'Otis Ngoma. Donc il vient nous dire ici, ou soit il voulait nous dire dans cette interview, dans cette conférence de presse-là, que ce n'était pas lui qui avait sélectionné le joueur. Non ! La sélection de joueurs a été faite par lui, monsieur Otis Ngoma. Et donc s'il venait ici nous dire qu'il n'avait pas de joueurs, et donc lui aussi, qui est-ce qu'il était en train d'entraîner ? S'il dit qu'il n'avait pas de joueurs, il était en train d'entraîner qui ? Des boxeurs ? Ou bien des voleurs ? Ou bien des tennismens ? Non ! C'est lui qui a fait cette sélection-là. Et donc il a fait ce qu'on appelle une fuite des responsabilités. Excusez les termes, mais monsieur Otis, vous avez fui vos responsabilités. Voilà, merci beaucoup Gédéa Malika. Je pense que les joueurs que la République démocratique du Congo a eus dans sa sélection, c'était d'ailleurs les meilleurs dans leur club. Alors déjà, à part Orso Moakou, qui n'a pas été sélectionné. Alors cela nous permet déjà d'aborder l'essence des responsabilités dans les clubs qui sont engagés dans les interclubs de la CAF en République démocratique du Congo. Trois en Confédération africaine et une en Ligue des champions de la CAF. Est-ce que vous pensez que ces équipes peuvent nous rapporter des résultats qui seront positifs ? Les résultats qui seront positifs, Tché, je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, la maladie du sport, c'est comme un virus. C'est comme un virus informatique. Quand le virus est sur la racine de l'ordinateur, et donc c'est l'ordinateur entier qui est infecté. Et donc le football congolais actuellement est infecté depuis la racine. C'est pourquoi les résultats ne sont pas bons, que ce soit en Ligue nationale de football, que ce soit aux interclubs de la CAF. Et donc je ne pense pas que le club congolais pourrait nous offrir un bon spectacle. Parce que le virus qui est infecté, c'est la Ligue nationale de football, qui est même le miroir, qui nous montre la réalité, ou soit les réalités de clubs congolais. Quand je vois le tout-puissant Gilbert Mazembe, qui n'est pas au meilleur de sa forme, et qui continue d'ailleurs à m'inquiéter, le tout-puissant Gilbert Mazembe, vous savez, récemment, lors des trois derniers jours, le tout-puissant Gilbert Mazembe a recruté combien de joueurs ? Il y a un joueur qui avait été récalé par faute de... il n'avait pas satisfait à la visite médicale, mais qui vient les satisfaire. Les Zimbaboyens d'ailleurs. Non, je pense que c'est un Nigérian, Cody Gakpey, qui venait de l'Ukraine, qui vient les satisfaire maintenant au test, et qui a été signé. On a encore apporté un défenseur central de Moscou. On a encore apporté certains joueurs qui ont encore réintégré l'effectif. C'est avec ça qu'on va voir un tout-puissant Gilbert Mazembe faire mieux. C'est vraiment compliqué. Il y a aussi le Dengue Club Mathemapembe, qui a eu un sélectionneur, qui n'a même pas fait un... un entraîneur plutôt, qui n'a même pas fait un mois, et aujourd'hui qui n'est plus là. C'est Paolo De Souza, si je ne me trompe pas. Paolo De Souza. Je vais ici essayer de voir. Et donc, c'est un entraîneur-là du Dengue Club Mathemapembe, qui n'est plus, Joao Mota, qui n'est plus un entraîneur du Dengue Club Mathemapembe, parce que les conditions ne sont pas réunies. Et avec ça, vous pensez qu'on aura des bons résultats. Et surtout les joueurs qui ne sont pas en compétition. Oui, on peut dire, par exemple, pour Mikamiche, pour Zemanga Soze, pour Sadiba Gyo, pour Jonathan Kangalabo, et les autres. Ils ont eu quand même à jouer quelques rencontres du Shan, mais les autres qui sont restés dans leur club respectif. Pensez-vous qu'ils ont le temps des Jeux ? Même si aujourd'hui, Mazembe multiplie les rencontres amicaux avec du Espanda, Blessing de Coloisi et autres, mais ça ne reste que des maths amicaux. Face à une grande compétition comme les Interclubs de la CAF, je ne pense pas voir les Léopard, plutôt les équipes de la RDC nous produire un très beau jeu du très bon football. Et donc, le virus qui est infecté, c'est la Ligue Nationale des Footballes. Voilà, très important, le virus, c'est la Ligue Nationale des Footballes, la division 1. Alors, nous prenons équipe par équipe. Les Darinklo Motema Pembe entrent en lice, ce sera d'ailleurs le 12 février, ce sera du côté de la Côte d'Ivoire, où cette équipe sera reçue par Asek Mimosa, d'ailleurs, le championnat ivoirien qui est télévisé et qui est vu dans le monde entier. Ce sera une messe dite déjà pour cette équipe ivoirienne. Non, je ne pense pas que ce sera une messe dite parce que ça reste une rencontre de football et puis ça se joue, c'est en six journées. Voilà. C'est en six journées, l'équipe qui aura plus de points. Mais la meilleure des manières, c'est d'abord de se garantir à domicile, c'est-à-dire d'avoir au moins neuf points à domicile. Mais Motema Pembe va commencer à l'extérieur. Il n'y a pas de problème, même s'il commence à l'extérieur. À l'extérieur, c'est aller nous chercher juste le point du match nul et nous rassurer les trois victoires à domicile et dix points, l'équipe sera qualifiée. Mais quand on parle de la Seq Mimosa, vous avez vu la Côte d'Ivoire qui est qualifiée pour la suite de la compétition au niveau du Châne. Cela nous permet de voir à quel point le championnat ivoirien est compétitif. Tous les championnats qui ont été compétitifs, même le Niger, même l'Ouganda, même le Madagascar. D'ailleurs, les Malgases, ces dernières années, au niveau du continent africain, ne sont plus à présenter. Les barrières du Madagascar, ils nous produisent du bon football avec des bons joueurs qui viennent d'ailleurs des championnats locaux. Et donc, pour les derniers kilomètres à Pembé, ce sera une forte affaire dans leur groupe, un groupe qui s'annonce un peu rélevé. Et la première rencontre face à la Seq Mimosa sera vraiment déterminante et nous donnera au moins la suite de cette compétition pour les derniers kilomètres à Pembé. Le 19 février, c'est le Darin Clomotema Pembé qui va recevoir les Diables Noirs, j'y arrive, du Congo Brazzaville. Et pourtant, nous savons très bien qu'avec cette équipe, l'Oupopo est allé là-bas livrer un match amical. Les scores, nous le savons très bien, c'était un score de parité avec cette formation du football club Saint-Élard, l'Oupopo. Est-ce, le Darin Clomotema Pembé sera en mesure et surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs de Montema Pembé qui ont participé au champ, selon vous ? Bon, je pense peut-être que ça peut être un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ces joueurs-là sont restés ensemble et ils ont pu continuer avec les séances d'entraînement, mais je pense que le moral n'est pas entamé après le départ de Joao Mota, l'entraîneur blanc qui est parti. Mais le Diable Rouge du Congo Braza était malin et prudent de pouvoir appeler le football club Saint-Élard de Popo à pouvoir participer, livrant un match amical. C'est vraiment important parce qu'il jauge déjà avec cette rencontre face au FC Saint-Élard de Popo. Déjà, il se donne une idée, un idéal de la part du Darin Clomotema Pembé, même si ce sont les deux équipes qui ne se valent pas, mais quand même ce sera une rencontre très à suivre et surtout que je l'ai dit, le Darin Clomotema Pembé est dans un groupe assez rélevé parce que quand on parle du Diable Rouge du Congo Braza, non seulement c'est une rencontre entre deux équipes, mais ça devient aussi un derby du fleuve entre les deux capitales les plus rapprochées du monde. Et donc c'est un derby indirect entre les deux équipes parce que nous savons entre le Congo et le Congo d'en face, ça a toujours été une rivalité qui ne dit pas son nom. Et une semaine après, le Darin Clomotema Pembé va recevoir encore une fois Ray Weiss United du Nigeria et je pense que là, le Darin Clomotema Pembé aura bien sûr du pain sur la planche. Du pain sur la planche, la peur que j'ai maintenant, est-ce qu'ils sauront garder le rythme d'un match après trois jours ou bien d'un match après une semaine. C'est la grande peur. Est-ce que ce joueur-là sauront garder ce rythme-là? Est-ce que le Darin Clomotema Pembé a aujourd'hui un effectif taillé pour les Interclubs de la CAF? Et surtout que je sais que cette équipe a été interdite de pouvoir recruter deux joueurs. mais nous l'avions vu avec l'arrivée de Paul Kassé-Lembe, nous l'avions vu avec des recrutements d'ailleurs d'un joueur qui est venu un des blessings qui est allé là-bas et qui joue. par quelle magie ils ont eu à faire cela. Mais ces joueurs-là, je ne pense pas qu'ils jouent les Interclubs de la CAF. Je ne pense pas qu'ils ont joué les Interclubs de la CAF depuis le début de la compétition. Je ne pense pas. Mais peut-être au niveau de la Ligue Nationale le football, ils sont en train de jouer mais pas au niveau des Interclubs de la CAF parce que je n'ai vu aucun joueur qui a été recruté jouer les Interclubs de la CAF. Voilà, très important et après les darings que l'on montait ma PMB, ce sera le tour du football club Saint-Tilol-Lupopo d'ailleurs qui a accéléré avec le Mercato parce que nous savons très bien qu'avec les football clubs Saint-Tilol-Lupopo ça ne badine pas lorsque vous ne parvenez pas à donner le meilleur de vous-même. Donc votre place ne sera pas dans l'effectif du football club Saint-Tilol-Lupopo Gédéon avant d'entamer avec les adversaires du tout bien sûr des Lupopo c'est une équipe qui est jusque-là très ambitieuse en République démocratique du Congo concernant le Mercato cela est dû aux moyens ou encore aux projets sportifs qu'a son président. Au début quand Jacques Yaboula a postulé au football club Saint-Tilol-Lupopo moi personnellement j'étais le premier à ne pas lui donner du crédit mais au fur et à mesure il a montré à la face de la RDC qu'il était en mesure de diriger cette équipe du UFC Saint-Tilol-Lupopo et coup de chapeau à lui je pense qu'il est en train de réussir sans mâcher les mots à le meilleur effectif actuel du club en République démocratique du Congo il n'y a que les meilleurs actuellement il y a Orson Moakou qui a été recruté qui est actuellement le meilleur buteur de la ligne à foot il y a Mika Misha qui était au sommet de sa forme au tout puissant glabère Mazembe il y a également les autres qui ont aussi été recrutés notamment Simon Omosola Kelvin Ouba et Simba et les autres Kevin bien évidemment qui a été récemment recruté l'ancien de Simba d'ailleurs et donc aujourd'hui Lupopo a un problème des riches à chaque poste maintenant c'est à l'entraîneur de pouvoir trouver les mots justes mais peut-être le mal que j'ai avec Mohamed Magasouba c'est un entraîneur conservateur il est au modèle de celui du Real de Madrid Carlo Ancelotti Ancelotti pratiquement le même modèle lorsqu'il a une philosophie une équipe en tête deux joueurs en tête ce sont ces joueurs-là qui jouent notamment l'avant-centre Tiatakura qui continue à jouer mais qui ne marque pas beaucoup qui ne marque pas beaucoup mais d'ailleurs c'est un défenseur qui est meilleur biteur côté le propos c'est le défenseur qui est meilleur biteur mais l'avant-centre lui-même qui continue à être titularisé ne marque pas beaucoup mais qui continue à avoir la confiance de l'entraîneur et du sélectionneur je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Mohamed Magasouba et Jean-Marc Makousou pour que ce joueur puisse être limogé mais j'étais en train de parler avec un supporter du FC Saint-Holopopo qui est dans un groupe WhatsApp de supporters apparemment apparemment c'était la rencontre c'était la rencontre entre Veclub et Lupopo de Kinshasa Jean-Marc avait demandé à l'entraîneur Mohamed Magasouba de le titulariser parce que c'était une rencontre où vous savez tous qu'à Kinshasa Jean-Marc Makousou voudra bien montrer à la face du monde que ce sont ce genre de rencontres qu'il aime mais malheureusement il n'avait pas été titularisé j'ai pensé à partir de ça il a vu le manque de considération peut-être de la part du coach est-ce que c'est lui qui ne respectait pas les consignes mais je ne pense pas Jean-Marc Makousou reste un grand attaquant au niveau du football congolais moi je le connais depuis qu'il a débuté tout jeune et aujourd'hui je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé en Indiane entre lui et Magasouba et il y a eu une rupture de contrat mais est-ce qu'Orso Mouakou sera en mesure de pouvoir amener Lupopo aux interclubs de la CAF et porter les épaules avoir les épaules larges pour mener Lupopo aux interclubs de la CAF même si c'est qu'il y a l'expérimenté Patoukabangou qui est là mais est-ce qu'il aura encore cette envie cette hargne cette énergie-là de pouvoir une fois de plus jouer le 90 minutes et surtout que les rencontres vont s'enchaîner et surtout qu'il venait récemment des blessures c'est même ça le grand point d'interrogation à part le fait qu'au niveau défensif quand même c'est une équipe de Lupopo qui est bien assise voilà une équipe du football club Saint-Illol-Oupopo bien assise et comme vous le savez très bien le football club Saint-Illol-Oupopo ne doit pas jouer ses rencontres à Lubumbashi au stade Kibassamaliba qui n'a pas encore été homologué qui n'a pas été encore homologué mais nous vous proposons quand même de regarder ces images qui présentent le stade de martyr de nos jours m'écoutes m'écoutes à la rue Sous-titrage ST' 501 ... 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 bonus pour loupopo. Moi personnellement, j'attends loupopo au tournant, c'est la saison prochaine. Pas cette saison ? Pas cette saison. Pourquoi ? Aux interclubs de la CAF. Parce que c'est la première fois depuis saison que loupopo se retrouve aux interclubs de la CAF. Et donc moi, je n'aimais pas trop de rigueur à cette équipe durant cette saison, mais moi je les attends au tournant pour la saison prochaine où je verrais peut-être loupopo avoir maintenant une équipe assez solide, des bases bien posées sur terre, une équipe où on connaîtra désormais qui sera titulaire. Mais vous l'aviez dit il n'y a pas longtemps que c'est la meilleure équipe pour le moment. Oui, le meilleur effectif. Avec une très bonne ossature. Oui, avec une très bonne ossature, mais moi je ne les attends pas au tournant maintenant parce que la mayonnaise en soi n'a pas encore été prise. Moi j'aime toujours donner l'exemple des équipes européennes. Le Real Madrid qui a remporté trois fois d'affilée la Ligue des Champions. Ces joueurs-là ont fait combien d'années ensemble ? Vous voyez ? Aujourd'hui, l'FC Barcelona qui est en train de se régénérer. Et donc loupopo doit une fois de plus être dans la continuité. Si aujourd'hui ils avaient encore le même entraîneur, Christian Brancconi, je pouvais peut-être dire que Christian Brancconi avait un effectif, mais c'est un autre entraîneur, c'est Mohamed Magasuba. Est-ce que voulez-vous nous dire aujourd'hui que c'était Brancconi qui maîtrisait très bien l'effectif de loupopo que Mohamed Magasuba ? Non, je n'ai pas dit ça. Au fait, j'étais en train de dire ceci. Dans ces interclubs de la CAF, moi personnellement, je n'attends pas grand-chose du football club Saint-Eloi-Loupopo. Pourquoi ? Parce que c'est une première participation après 16 ans. Et les raisons que j'avance, ils avaient un entraîneur l'année dernière, l'entraîneur qui a qualifié l'équipe aux interclubs de la CAF. Malheureusement, celui-là n'a pas pu continuer son projet. C'est un autre qui est venu, Mohamed Magasuba, avec une autre philosophie, avec des joueurs qui continuent à chaque fois à être recrutés. Et donc, moi, je laisse le temps à cette équipe. L'année prochaine, je vais maintenant, moi personnellement, juger loupopo aux interclubs de la CAF. Mais déjà, tout de suite, dans la Ligue nationale de football, c'est une équipe de loupopo qui est obligée de finir dans le top 3 pour pouvoir aller prochainement aux interclubs de la CAF. Et déjà, le 26, loupopo va jouer son dernier match de la phase allée avec l'équipe de Al-Aqdar de la Libye. Nous savons très bien que les footballs libyens montent aussi en puissance avec leurs équipes nationales. C'est quoi votre analyse quant à ce ? Je ne pense pas. Bon, remonte en puissance. Qui remonte en puissance parce que nous voyons même avec leur équipe nationale. Oui, qui remonte en puissance parce que l'équipe libyenne, c'est celle qui avait remporté en 2011 le Chan, au tour au but. C'était à cette époque-là qu'on voyait beaucoup plus les clubs libyens. Mais depuis la guerre, depuis le trouble dans les pays, depuis les problèmes politiques, je ne vois plus des clubs libyens, des équipes libyennes être au premier plan au niveau des interclubs de la CAF. Donc, c'est du 50-50 pour loupopo. Du 50-50 pour loupopo. Vous le savez très bien, chers internautes des Global Actu Magazine. Nous vous parlons ici des interclubs de la CAF avec les trois représentants en copo de la Confédération Africaine du Football et pourquoi pas aussi d'une seule équipe qui représente la République Démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien de l'association Victoria Club de Kinshasa. Alors, j'ai dit en Malika, les tout-puissants Gleber Mazembe qui va recevoir aussi les 12 à Louboumbashi. Et ce sera face à l'AS Real des Bamako du Mali. Le football malien n'est pas à présenter pour le moment sur l'échiquier continental. Ce qui a fait des défauts au Léopard, de l'autre côté du chan. C'était face à ce football-là champagne. Ce football-là académique qui nous ont présenté les Sénégalais. Vous avez vu comment ils étaient en train de faire les tiki-taka sur la pelouse et nos joueurs étaient un peu dépassés. Aujourd'hui, les tout-puissants Gleber Mazembe doivent être francs envers ses supporters. Quel est l'objectif aujourd'hui du tout-puissants Gleber Mazembe aux Inter-Clubs de la CAF ? Est-ce que c'est la victoire ? Quand on regarde le nom du TP Gleber Mazembe, oui, c'est la victoire. Ça pèse. Ça pèse. Ils sont dans l'obligation d'arriver au bout. Arriver au bout ? Avec quel effectif ? C'est là où j'y arrive. C'est pourquoi ils doivent être sincères, honnêtes envers leurs supporters. Mais arrivons au bout, avec quel joueur ? Avec quel effectif ? J'ai aimé de voir la dernière vidéo avec la dernière écruse ambienne qui a marqué 8 buts en 6 matchs. On a fait des buzz avec ces joueurs-là. Parce que les meilleurs du moment. Est-ce qu'ils seraient en mesure de s'intégrer rapidement ? Parce qu'aujourd'hui, les problèmes du TP Gleber Mazembe, c'est les avancantes. Ils ont recruté Jean Baléquet. Nous tous, on avait dit, non, c'était les meilleurs. Malheureusement, il n'a rien fait. Ils ont recruté Joël Béat. C'était les meilleurs. Aujourd'hui, passé à Mouamba, où est-il passé ? L'ombre de lui-même. C'est quoi le projet actuel des sites équipes du TP Gleber Mazembe ? Ils ont ramené l'ancien de la maison qui connaît peut-être où est-ce que ça soint et tout. Ils l'ont ramené. Mais quels sont les objectifs réels qu'on lui a donnés, qu'on lui a assignés ? Est-ce que c'est pour remporter réellement les interclubs de la CAF ? Je ne pense pas que Mazembe peut remporter les interclubs de la CAF ? Au vu de ce que Mazembe nous a montré en Ligue nationale de football et même en Ligue des champions où l'équipe a été rapidement éliminée et déversée en Coupe de la Confédération. Voilà, très important. D'ailleurs, nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission Sport Le Mag. Le deuxième club qui va recevoir les tout-puissants Gleber Mazembe, ce sera les Young Africans. Nous savons très bien que c'est une équipe qui fait peur pour le moment ou encore les clubs qui fait peur avec l'effet follet. Fiston Kalalamaele. Que je salue d'ailleurs. Fiston Kalalamaele, c'est notre frate à Apo Tanzania. Apo Tanzania. Apo Tanzania. Donc, il y a les Tanzaniens qui nous suivent. C'est pourquoi on dit un peu en soi libérat. Mais je pense que rentrer sur cette rencontre, ce sera une rencontre très décisive pour les tout-puissants Gleber Mazembe. Il y a une forte colonie congolaise dans cette équipe-là. Qui connaît très bien. Et laquelle d'ailleurs ? Les joueurs sont expressement venus de l'ESV Club. Quand on regarde la rivalité qu'il y a avec le Club Mazembe. Et donc, ces joueurs-là, quand ils viendront... D'ailleurs, ce sont eux qui vont recevoir les tout-puissants Gleber. Je vous jure que ça va saigner dans cette rencontre-là. Si Mazembe ne tire pas attention, ça sera compliqué. Surtout que Mazembe, ces derniers temps, c'est une équipe qui ne sait pas vraiment voyager. Qui n'a plus remporté des victoires à l'extérieur, ça fait vraiment longtemps. Voilà. Et donc, ça fait peur, personnellement. Mazembe doit tirer attention parce que cette équipe-là a un très bon effectif. Il y a des fois même fistons qu'Alamaele mis au repos. Il ne joue pas cette rencontre. Mais son équipe gagne. Mais son équipe gagne. Et quand il revient, ce sont les doublés, les triplés. Les triplés. Et donc, ils marchent sur l'eau. Il y a un joueur, Stéphane Aziziki. Voilà. Le numéro 10, là, de cette équipe de Young Africa de la Tanzanie. Avant, moi, je pensais que les tout-puissants Gleber Mazembe allaient acheter ces joueurs-là. Parce que je sais, je connais les équipes Angleber Mazembe. Quand il y avait un joueur qui brillait sur le continent, tout de suite, il était acheté. Mais aujourd'hui, je sais que l'El Dorado du football africain, c'est en Tanzanie. Où ils ont beaucoup d'argent. Où ils sont un peu beaucoup plus structurés que la République démocratique du Congo. Donc, ce sont les deux équipes qui sont, pour moi, favorites pour le prochain tour, pour la prochaine étape dans cette phase de groupe, les interclubs de la CAF. Et donc, c'est les deux qui vont se disputer la première place, à mon humble avis. A votre humble avis, parce que nous savons très bien que les tout-puissants Gleber Mazembe a essayé un peu d'étoffer son osature avec les quelques récrus. Mais face à l'équipe des Young African, vous ne parvenez pas à accorder la chance aux tout-puissants Gleber Mazembe. À l'extérieur, non. Je suis très clair, non. Pourquoi ? Quand je regarde les récruts du TP Gleber Mazembe, ils ont récruté Amédem Asasi, qui tardent à s'intégrer au milieu du terrain. Ils avaient récruté Mkoko Tenombe, qui tardent à s'intégrer. Ils avaient récruté beaucoup de joueurs, mais qui tardent à s'intégrer dans l'effectif. Mais de l'autre côté, c'est une machine qui marche déjà. Et ils jouent trois fois. Plutôt, après trois jours, ils jouent. Après trois jours, ils jouent. Même s'ils ont Interclub de la CAF le samedi, ils vont jouer le mercredi. Mais ce n'est pas le cas ici chez nous. Vous allez voir, la Ligue nationale de football sera perturbée, parce que les rencontres vont s'enchaîner en Coupe de la Confédération. Et donc, la ligne à foot sera vraiment perturbée à cause de cela. La ligne à foot sera complètement perturbée à cause de cela. Nous sommes en train d'étendre déjà vers la fin de cette émission en Sports Le Mag sur Global Actu Magazine. Alors, Vitaclub, les seuls représentants en Ligue des Champions de la CAF, c'est quoi ? Ou encore, en termes de pourcentage, vous lui accordez combien de pourcents ? Waouh ! C'est vraiment compliqué, parce que moi, je les juge sur base de la Ligue nationale de football. Et donc, c'est 50%. 50% pour la qualification, pour Vitaclub. Et pour l'ensemble des équipes qui sont engagées dans les Interclub de la CAF, je ne leur donne pas du crédit. Parce que le football congolais va mal. Le football congolais va mal. Voici les dossiers sensibles, bien sûr, de ces Sports Le Mag. C'est cette lettre du ministère des Sports, adressée, bien sûr, à la FECOFA. Donc, la FECOFA doit des explications au ministère des Sports en rapport avec les résultats de l'équipe nationale de la République Démocratique du Congo débarquée du Chan. Avec deux matchs nils et une défaite, Gédéon Maléka, ça brûle déjà ou pas ? Ça brûle déjà. Et je pense que la Fédération doit des explications au ministère des Sports. La Fédération doit des explications au ministère des Sports parce qu'ils ont eu à pleurnicher à propos des primes. Non, on ne nous a pas encore donné des primes. Le joueur, c'est ici, c'est là. Le ministère a dépêché. Donc, on leur a donné les primes par le ministère. Voilà. Avant même les débuts du Chan, si on peut reculer un peu en arrière, quand les Léopards s'étaient qualifiés, après avoir battu les Tchads, 5 buts à 2 et tout et tout et tout, ils avaient eu un stage à Kinshasa. C'est le ministère qui avait déboursé de l'argent. Ils sont partis de l'autre côté de la Libye. Le ministère a déboursé de l'argent. Et donc, je pense qu'ils ont le droit d'aller s'expliquer à la Fédération. Mais ce qui m'inquiète aussi, on ne sait pas maintenant qu'est-ce qui se passe entre la Fédération et le ministère des Sports. Qui gère qui ? J'ai des hommes à l'écart. Dans une minute, j'aimerais bien que ce message vous l'adresse en Swahili. Parce que le ministre maîtrise très bien cette langue. Affaire Yamakuta, est-ce que c'est possible que le ministre ait pu parler de la Fédération du Congo et de l'Algérie ? Il faut rappeler qu'il y a des banques. Selon où est-ce ? J'ai maîtrisé les dossiers par rapport à Yamakuta. J'ai fait un retour dans Yamakuta. J'ai fait un retour dans Yamakuta. J'ai fait un retour dans l'Algérie. C'est un peu comme ça. Parce qu'avec l'IGF et autres, avec l'IPI, c'est inconcevable que le ministre puisse aller avec de l'argent. D'ailleurs, le ministre des Finances a lutté par rapport à l'Ile Bintou. J'ai fait un retour dans mon compte. Je ne sais pas comment l'Ile Bintou, mais en tant que ministre, j'ai fait un retour dans la ville alors que ma banque... Peut-être, comme on est en train de parler, par rapport au secrétaire de la FECOFA qui dit, on ne peut pas continuer comme ça. La mesure conservatoire doit être levée. Monsieur le ministre des Sports, veut remettre la gestion des équipes nationales de football à la Fédération. Trop de dégâts ? Assez. Donc, si nous comprenons très bien, il y a la même gestion au sein du football congolais. C'est par rapport à ce message qu'il venait de lire. Et donc, le ministre est en train de gérer la FECOFA. Si, lui, il gère la FECOFA, pourquoi il va lui demander des explications ? C'est là où c'est flou. Je pense que le ministre, lui, il est le professionnel des conférences de presse. Je pense qu'il va encore nous donner une conférence de presse qui va éclaircir et mettre tout ça au clair. Donc, je pense que c'est très important. Le football congolais souffre et j'ai apprécié qu'on a mis actuellement par rapport à la FECOFA, les conditions et autres. On doit passer aux élections. Ces gens-là, de Donatien, Timanga et autres, ils ont géré le football congolais aujourd'hui, depuis le départ de Constant Omar. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Depuis qu'ils sont à la tête, depuis qu'ils sont à l'intérim, rien ne marche en République démocratique du Congo. Donc, le ministre et les autres doivent faire un effort pour que le football congolais puisse être dirigé par des vrais sportifs qui peuvent redorer l'image du football congolais actuellement. Voilà, en termes de conclusion, qu'est-ce que vous allez donner comme suggestion pour terminer ces magazines ? Comme suggestion, déjà, les élections ne doivent plus être reportées au mois d'avril à la Fédération Congolais des Football Associations. Nous avons déjà les conditions. Ceux qui peuvent postuler, commençaient déjà à postuler. On ne doit plus reporter les élections. C'est pour moi la seule piste des solutions. On doit changer les animateurs du football congolais. Ceux qui ont fait plus de 18 ans, plus de 20 ans. Ni Niangwe si la kate. A ta filma est ceci là quand même. Voilà, merci beaucoup Gédéon. Je pense qu'il n'est pas fâché. Mais c'est sa façon, bien sûr, de donner sa suggestion. Nous sommes arrivés, bien sûr, à la fin de ces Sports Le Mag. D'ailleurs, le magazine sur Global Actu Magazine. Vous étiez, bien sûr, nombreux à nous regarder. Gédéon Maleka, merci d'accepter notre invitation. Merci beaucoup. Je pensais qu'aujourd'hui, Alain, on nous demandait qui a été le meilleur journaliste en 2022. C'était qui ? Voilà, je pense que c'est un sujet de polémique. Mais nous allons y revenir prochainement. Merci de vous abonner. Merci de nous laisser vos commentaires. Pourquoi pas aussi vos suggestions. Restez avec nous sur Global Actu Magazine, car les informations sont en termes de continue. Générique ... ... ...